salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous pouvez le deviner on va parler de frontal avec cet accessoire assez incroyable qui a été envoyé par black diamond qui est la nouvelle lampe frontale donc la distance 1500 alors pourquoi ce nom on va aller tout de suite à l'essentiel parce que elle a une intensité lumineuse maximale de 1500 lumens je sais pas si vous vous rendez compte mais en gros habituellement sur des très bonnes frontales on est à 500 lumens donc là on a le triple donc c'est assez dingue c'est un espèce de phare en fait la frontale donc une telle intensité avec un tel gabarit puisqu'on reste sur le gabarit frontal c'est assez dingue et c'est évidemment le gros gros point fort de de cette lampe alors je l'enlève pour la montrer par contre elle est assez imposante c'est en même temps un peu normal notamment elle a une grosse batterie arrière comme ça qui est donc un petit peu imposante elle pèse 213 grammes donc c'est relativement lourd pour une frontale de qu'on n'utiliserait que en course à pied par contre pour une frontale avec une telle puissance ça reste assez dingue au niveau technologique du coup en termes d'usage si vous cherchez une frontale uniquement pour de la course à pied pour moi ça va être un peu surpuissant ça c'est à dire que ça va bien marcher pas de problème mais c'est un peu cher et c'est un peu trop en fait vous n'avez pas besoin d'un truc aussi balèze dans ce cas là pour moi il faut plutôt partir sur ce modèle là qui est la sprinter 500 donc 500 lumens toujours chez black diamond qui est beaucoup plus légère et qui est pour les courses nocturnes est parfaitement adapté voilà donc ça ce sera plutôt intéressant si vous avez un usage polyvalent enfin moi pour ma part je fais beaucoup de course à pied mais aussi pas mal de trek de ski alpi du bivouac hivernal enfin voilà pas mal de voyages un peu sportifs donc ça me plaît bien d'avoir ça parce que je sais que quand je vais partir un peu à l'aventure bah au moins j'ai ce truc vraiment polyvalent et qui peut envoyer vraiment du lourd quand il y a besoin le fonctionnement est très simple vous avez deux petits boutons en haut un long un court comme ça on peut les différencier avec l'un j'allume j'éteins donc quand j'ai allumé je peux appuyer sur l'autre pour faire varier entre trois intensités petit infrarouge les deux lampes les deux petites led blanches et la grosse blanche d'accord sachant que sur chacun après en revenant sur l'autre bouton je vais pouvoir faire varier hop l'intensité lumineuse voilà vous devez l'avoir qui augmente et qui diminue et je peux m'arrêter à l'endroit que je veux comme ça j'ai pile l'intensité que je veux donc en fonction de l'éclairage dont j'ai besoin et de l'économie de batterie que je veux réaliser et je l'éteins en plus de ça on a ce qu'on appelle la technologie power tap qui fait que en une touche tactile sur le côté je vais passer en pleine puissance à 1500 lumens donc ça c'est vraiment en cas de besoin hop et au bout de dix secondes à peu près on va faire le test ensemble l'intensité va gentiment rebaisser pour faire de l'économie de batterie en fait voilà donc là on est en train de retomber tranquillement et pour pouvoir économiser la batterie tac et quand j'appuie je repars en pleine intensité à chaque fois voilà donc très pratique sur le fonctionnement on a un bandeau très confortable qui vient se placer assez bas sur la tête la frontale étant compatible avec le port d'un casque donc juste le côté un peu imposant de la batterie arrière qui est un peu gênant sur la course à pied mais bon voilà c'est assez peu comme comme critique ce que je reproche un peu c'est que ça fonctionne uniquement avec batterie pas possible de mettre des piles moi j'aimais bien l'idée sur la sprinter que je vous ai montré tout à l'heure on pouvait partir avec la batterie et quand elle commence à faiblir hop on met des piles pour changer là c'est pas possible c'est uniquement batterie donc ça implique que vous soyez obligé d'acheter une deuxième batterie si vous partez sur un truc un peu long pour avoir une solution de rechange la batterie coûtant quand même 60 euros donc voilà ça fait un petit budget sachant qu'en termes d'autonomie si vous êtes à 300 lumens ce qui est quand même tout à fait correct pour une course nocturne vous vous tiendrez huit heures donc c'est quand même pas mal mais si vous voulez faire plus vous allez être obligé de devoir investir dans une deuxième batterie le tarif de cette lampe est de 200 euros donc c'est assez cher pour une lampe frontale par exemple la sprinter que je vous ai montré tout à l'heure elle est à 80 euros donc une grosse différence mais il faut bien comprendre qu'on boxe pas dans la même cour ça c'est vraiment un truc d'aventurier c'est un phare le truc c'est d'une puissance phénoménale petit détail supplémentaire aussi elle au niveau de l'étanchéité elle est faite pour survivre si on peut dire immerger un mètre de profondeur pendant 30 minutes donc voilà c'est vraiment tout est fait pour qu'elle soit confrontée à coup à des conditions climatiques un petit peu difficile voilà globalement ce que je voulais vous dire là dessus vous trouverez toutes les infos sur mon article et voilà je vous souhaite de belles aventures avec votre nouvelle frontale distance 1500 de black diamond ciao